Ceyland Coochie a perdu la vue à l'âge de 6 ans. Pourtant rien n'a empêché ce Guinéen de devenir une star dans son pays grâce à sa musique. Musicien, chanteur et compositeur, celui qu'on désigne comme étant le Stevie Wonder de la Guinée, fait danser les foules depuis maintenant 20 ans. Après avoir passé de nombreuses années derrière la scène en travaillant pour d'autres artistes, aujourd'hui il s'en inspire pour écrire son premier album solo, appelé Bac Bama, qui l'enregistre à Conakry, la capitale guinéenne. Des fois je n'imagine pas à penser à ça, parce que je le vois comme un autorivas. J'imagine ce que je fais aux artistes dans le studio, comment je crie des fois sur les artistes, et moi je suis à la place, des fois je me bats pour ne pas faire des erreurs. Ceyland Kouchi voit le jour le 18 février 1977 en Sierra Leone, d'un père guinéen et d'une mère léonaise. C'est en 1995 qu'il fuit Freetown à cause de la guerre civile. Il s'installe alors en Guinée afin de poursuivre ses rêves et devenir musicien. Son objectif, marcher dans les pas de ses idoles, Michael Jackson et Bob Marley. Pour mes bienfaits dans la musique, des accords, des comparations à la manière que quelqu'un chante, je m'inspire beaucoup aussi de Michael Jackson. Sa réputation de chanteur est déjà bien ancrée en Guinée, et beaucoup de ses fervents fans sont impatients d'écouter un des meilleurs chanteurs du pays. Les concerts de Kouchi se tiennent dans les meilleurs clubs de Conakry. Les fans se précipitent pour le voir interpréter ses célèbres chansons, ses instruments de prédilection, la guitare et les percussions. Ceylan Kouchi a donc encore de beaux jours devant lui. Rendez-vous à la fin du mois de février pour enfin déguster son premier album solo.